Nous sommes la spatule blanche donc on est une entreprise indépendante basée sur le concept du drive zéro déchet donc on marche un peu comme une épicerie vrac mais en ligne donc on achète des produits qu'on met en bocaux en verre les gens vont commander sur internet ils vont venir chercher leurs commandes et la prochaine fois qu'ils viendront chercher leurs commandes ils ramèneront les bocaux en verre de la première commande du coup donc on va vendre des produits alimentaires donc on aura du frais on aura de l'épicerie salée sucré on va aussi vendre des produits d'hygiène donc il y aura du dentifrice du déodorant des brosses à dents des serviettes hygiéniques il y aura également des produits d'entretien pour le nettoyage de la maison on prendra aussi un peu de nourriture pour animaux et quelques accessoires zéro déchet donc pour l'alimentaire on sera exclusivement sur l'alimentation bio et on travaillera le plus possible avec des producteurs locaux on a également quelques produits pré conditionnés notamment quelques produits de plats préparés tout ce qui a qui est compliqué à mettre en bocaux en raison de la date limite de d'utilisation optimale notamment tout ce qui est moutarde mayonnaise ketchup ces choses là c'est assez difficile à conditionner puisque dès qu'on ouvre on a une date limite de consommation qui est restreinte et pour les clients c'est ça leur fait aussi une date de consommation limite de consommation qui est assez restreinte donc c'est pour ça on a préféré acheter en bocaux déjà conditionné donc le concept nous est venu par une expérience personnelle de vouloir consommer en limitant nos déchets et on s'est trouvé confronté un problème notamment logistique c'est à dire qu'on va faire ses courses en vrac on sait pas ce qu'on va acheter on sait pas le nombre de bocaux qu'on a besoin c'est toujours assez compliqué on a cherché une solution pour faciliter justement le passage aux déchets pour les personnes et on a trouvé un conseil qui existait déjà en france et qu'on a un portefeuille qu'on a amené sur qu'un père dont le drive zéro déchet en matière de produits on essaye de favoriser au maximum les producteurs locaux on a à peu près même plus que la moitié de nos fournisseurs qui sont en local notamment les fruits et légumes enfin les légumes qui viennent de dinéoles les produits laitiers de vaches viennent de plonévé du fou en bocaux consignés toujours yaourt fromage en bocaux consignés le fromage de chèvre vient de trégarvant etc donc on a la plus de la moitié de nos fournisseurs qui sont en local donc on envisage dans un second temps de proposer à certaines entreprises enfin celles qui voudront bien de faire des livraisons en entreprise dont les gens même principe commanderont sur internet et on enverra leurs leurs courses dans leur entreprise donc pour les produits qui ne sont pas locaux on essaye de trouver des fournisseurs de produits qui ont une éthique et qui travaillent exclusivement avec du commerce équitable dont notamment on a un fournisseur sur lorient olpampa qui lui qui est péruvien et qui importe directement à des coopératives tout ce qui est quinoa café à maronte et tout ça madame gomez pourquoi ce nom de la spatule blanche alors la spatule blanche c'est un oiseau et chassiers qui vivent dans les zones humides et son habitat est menacé par la pollution donc le choix de ce nom pour notre épicerie traduit notre engagement pour la défense de l'environnement la spatule blanche c'est également donc le nom d'un ustensile pour faire la cuisine ce qui fait le lien avec notre souhait de proposer des aliments de qualité en bio et la spatule c'est également l'instrument qui sert à retourner les crêpes et donc ça fait le lien avec notre ancrage territorial sur quinter